Et bonjour à toi, bienvenue dans cette première séance de l'année 2023, ce premier voyage intérieur pour cette troisième saison du podcast de la chaîne « Changer de vie pour changer le monde » que je suis très heureuse de vous partager sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube chaque semaine. Merci beaucoup de votre confiance, merci de me laisser vous accompagner pour ces voyages intérieurs magiques en immersion chaque jeudi et pour ces podcasts sur différents thèmes pour pouvoir amener du changement dans nos vies et se reconnecter à notre pouvoir intérieur tous les lundis. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager et à mettre vos petits commentaires sur vos retours. Alors pour cette première journée, première séance, premier voyage intérieur 2023, j'avais envie de nous faire voyager dans un monde un peu magique et aujourd'hui, la pensée que j'ai partagée sur Instagram, sur les réseaux, d'ailleurs si vous voulez me suivre de manière plus quotidienne avec des pensées, des phrases clés et des petites astuces quotidiennes, rejoignez-moi sur Stéphanie Dordain, sur Instagram et sur Facebook. Et ce que je partageais ce matin, c'est « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Et en effet, le rêve, c'est bien le point de départ pour commencer à créer notre futur. Le rêve, c'est ce qui permet de créer dans notre esprit, de matérialiser ce qu'on aimerait voir se réaliser et de commencer ce premier pas vers la manifestation. Le rêve même, c'est l'inspiration, c'est la graine, c'est l'idée, c'est le point de départ de la réalisation. Donc c'est essentiel de pouvoir se plonger dans un rêve le plus vrai possible, d'avoir un maximum de détails. C'est ce qui va nous permettre ensuite d'avoir la vision et donc de programmer tout notre être pour aller vers cette destination. Donc aujourd'hui, avec ce voyage intérieur magique, on va simplement à travers des métaphores et des astuces, on va venir créer ce premier rêve avec cette intention et on va commencer à cheminer vers lui pour changer notre fréquence, changer nos vibrations et dire à notre âme, à notre corps et à l'univers tout entier autour de nous de commencer à créer tout simplement ce qu'on veut voir se réaliser. Je vous rappelle que demain, le 6 janvier pour mon anniversaire, sort le programme 30 jours pour renaître. C'est un coffret à télécharger qui dure 30 jours pour vivre une vraie renaissance dans laquelle vous aurez un audio chaque matin avec moi, avec des pratiques journalières, un cahier de journaling, une méditation chaque semaine, le livre « Initiation à la numérologie » qui est offert. Et l'idée en fait de ces 30 jours, c'est qu'ensemble, on puisse remettre en place un nouveau rythme, une nouvelle façon de vivre quotidiennement, nous reprogrammer et que ça soit quelque chose d'assez long. 30 jours, pourquoi ? Pour avoir le temps vraiment de changer notre vision de la réalité, de changer notre routine, pardon, et d'avoir vraiment des choses qui sont mises en place pour pouvoir continuer une fois que c'est fini. Et non pas replonger en fait dès qu'on a terminé le programme ou le stage ou le séminaire ou la vidéo, se dire « Tiens, je repars dans mon train-train quotidien et en fait tout ce que j'ai mis en place, ça ne sert à rien. » Durant ces 30 jours pour renaître, je vous emmène vraiment dans mon mode de vie à moi. Donc on aura un petit livret de bord, vous allez apprendre à lire les signes et synchronicités de la vie, à vivre vraiment en suivant cette magie, à organiser votre vie pour vraiment mettre un cadre à cette spiritualité et à justement cette façon de se connecter en fait à soi, à son être intérieur tout en posant des actions concrètes. Je vous emmène vraiment à changer votre routine, vos habitudes pour aller visiter toutes les parties de votre vie, toutes les parties de votre être et tout ça aussi à travers un livret de bord très complet pour un maximum d'exercices. On va faire des rituels pour les lunes, on va faire plein de choses ensemble. Donc il y a encore la promo qui est valable jusqu'à 6 janvier minuit, demain soir, de moins 70% sur tous mes livres et coffrets avec le coupon NOEL2022 en majuscules tout attaché. Profitez-en ! Et sinon le coffret de toute façon est en téléchargement à partir de demain. Vous le démarrez quand vous voulez, c'est 30 jours. Et pour tous les membres de ces programmes, parce qu'il y aura plusieurs thèmes de programmes 30 jours, vous avez accès ensuite chaque mois à un live sur Zoom avec moi, tous ensemble pour répondre à vos questions et à notre chaîne Telegram privée. Voilà pour la petite info qui va bien avec justement ce point de départ pour cette nouvelle réalité. Alors si vous êtes prêts, on va commencer la séance. Et pour commencer la séance, ce que je vous propose comme toujours, c'est de mettre déjà une intention sur cette séance. Donc on sait qu'on va venir rêver, on va venir manifester, on va essayer de matérialiser ce qui est à l'intérieur de nous. Mais sur quel thème est-ce qu'on veut manifester aujourd'hui ? Donc la question que je te pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Si j'avais une baguette magique, si cette séance était une séance magique et te permettait de réaliser un rêve, à quoi ressemblerait ce rêve ? Sur quel thème est-ce que tu veux qu'on travaille aujourd'hui ? Alors commence à mettre cette intention sur un petit bout de papier, sur ton petit journal de bord, où tu le désires, avant de remettre play. Et sache que tu pourras refaire cette séance autant de fois que tu le veux, et à chaque fois changer d'intention par exemple. Mais je te recommande de la faire plusieurs fois sur un même rêve, sur une même intention, pour vraiment prendre le temps de programmer tout ton être intérieur, toutes tes cellules, toutes tes vibrations, et toutes ces petites informations que tu diffuses et reçois à chaque instant. Alors c'est à toi de jouer, note ton rêve, ton intention, même de manière générale, même si tu n'as pas le détail, on va aller l'explorer ensemble, et une fois que c'est fait, tu peux remettre play. Nous voici partis pour cette séance. Alors, j'espère que tu es bien installé, que tu as choisi un endroit dans lequel tu te sens au calme, détendu, apaisé, en sécurité, un endroit dans lequel tu sais que tu vas pouvoir déployer le meilleur de toi-même, le meilleur de ses énergies, et que tu vas pouvoir recevoir et accueillir de la vie autour de toi, toutes les meilleures ondes possibles. Et d'ailleurs, pour commencer, je t'invite à trouver la position dans laquelle tu te sens le plus confortable. Tu vas pouvoir commencer à respirer et à ressentir un petit peu ton corps. Pour ce faire, je t'invite à bouger tes épaules, bouger ta nuque, respirer, relâcher tes muscles, tes bras, tes cuisses, et commencer à venir explorer chacune des parties de ton corps pour venir trouver, pour chacune de ces petites parties, une position confortable. Il ne s'agit pas de rester sans bouger, d'être contracté, bien au contraire, de pouvoir générer plein de petits mouvements dans ton corps, histoire d'aller chercher, en fait, pour chacune de tes petites parties intérieures, la position la plus confortable. Comme si ton corps était dévisé en plein de petits corps et que chacun d'entre eux allait se positionner de la meilleure façon possible pour trouver cet accord parfait et cette harmonie intérieure. à travers toutes ces facettes de ton corps, à travers ton souffle, à travers ton être intérieur qui est ici, maintenant, l'idée est de trouver l'harmonie, de trouver l'unité intérieure. Car tu es un, tu es une, tu es l'unité. Tu es totalement aligné à l'intérieur. Tu es toi. Tu es tout ce qu'il y a de meilleur en toi. Le résultat de tous tes choix. De tous tes actes positifs. De toute la beauté dans ta vie. Et tu es aussi le résultat des actions un peu plus complexes. Le résultat des doutes, parfois. Des peurs. Des actions un peu plus négatives. Tu es. Et tu es le résultat de cet ensemble. Et je trouve qu'il est essentiel aujourd'hui d'accepter cela parce qu'en prenant conscience que ce qui est bien dans ta vie, c'est toi. Et cela vient de toi. Et ce qui est un peu moins bien dans ta vie, cela vient de toi aussi. Et bien cela te permet de générer de plus en plus de bonnes choses. et d'accepter que tout est toi. Tout part de toi et tout revient à toi. Tu es un être extraordinaire. Tu avais moins d'une chance sur un milliard d'exister pour que tes parents se rencontrent. Et pour que dans ces corps la vie se crée. Beaucoup moins d'une chance sur un milliard. Rappelle-toi à quel point tu es un miracle. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est pour une raison. Tu es ce miracle, alors agis. Vibre. Incarne à chaque instant. ce miracle que tu es. Et en parlant de miracle, étends toi-même le plus beau des miracles. Avec une vie hors du commun, une vie bien différente, une vie unique qui est la tienne. Faites de tes expériences, de tes choix, de tes envies, du reflet de ta personnalité, des rencontres, des membres de ta famille, de ta lignée, de tes mémoires. Ton futur est aussi un miracle et ton futur est aussi unique. Il est surtout le fruit de ta création. ta vie est une œuvre d'art et tu es l'artiste de cette propre vie. Et cette opportunité de réaliser cette œuvre d'art qui est la tienne ne passera pas deux fois. Alors, dès maintenant, tu peux choisir de préparer ta toile, ton scénario, ta chanson, ta création, peu importe. Tu peux choisir déjà de l'insuffler, de la penser, de l'imaginer en étant consciente, conscient qu'elle va se matérialiser. Il n'y a aucun doute à cela. Il est certain, maintenant, que si tu le décides, cette œuvre d'art qui est la tienne va se matérialiser. Tu peux répéter à haute voix cette affirmation. Mon rêve est déjà en train de prendre vie dans la matière. Mon rêve est déjà en train de prendre vie dans la matière. Et tandis que tu écoutes le son de ma voix, que tu es présente ou absente, ici ou là-bas, que tu te laisses porter à chaque nouvelle inspiration, alors que tes muscles se détendent de plus en plus et que tu ressens de manière agréable cette sensation de voyager, d'être là, dans cet espace. Tu vas pouvoir aller explorer le décor de cette œuvre d'art qui est la tienne, le décor de ton rêve. Car tous les rêves commencent par un décor. il était une fois dans un univers très particulier qui est le tien. Ce décor si spécial. Et je t'invite à aller explorer ce décor. Dans ce rêve si particulier qui est le tien, il y avait ces couleurs et ces textures. Et plus tu te plongeais dans ce rêve et dans cette nouvelle réalité future, plus les textures, les sons et les odeurs se renforcées. Et plus tu avances dans ce rêve, plus tu peux déterminer grâce à tes cinq sens. chaque petit élément, chaque détail de ce monde merveilleux ou ce monde original. et il est étonnant et il est étonnant de voir ou de ressentir comme c'est agréable d'être dans cet environnement. comme il est bon d'être présente, présent dans ce décor. C'est drôle de voir à quel point l'environnement est essentiel. car chacun a un environnement qui lui est adapté et cet environnement te ressemble parfaitement. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce que tu ressens lorsque tu es ici. Explore. Avance. Regarde autour de toi. Ressens. Le décor est planté. La première étape de ta réalisation. Et quelle étape importante. Tout ton être intérieur est déjà en train de vibrer sur ses fréquences et de matérialiser dans la réalité ce qui ressemble le plus à cette œuvre qui est la tienne. Mais ce n'est pas tout. Dans ce plan, ce décor merveilleux, sans doute que tu es entouré, accompagné. Dans ce rêve idéal, je me demande bien qui est avec toi. Et tu vas pouvoir laisser apparaître, ressentir ou même entendre le son, les voix des individus, des personnes, des énergies, des choses qui sont autour de toi. Dans ce rêve, dans ce futur qui est déjà en train de se matérialiser, dans ce décor. laisse venir toutes ces personnes, ces individus, ces animaux, ces énergies. Regarde bien les personnages de ton rêve. qui est ici avec toi. Et comment est-ce qu'ils te font ressentir ? Quelle est cette émotion si particulière qui t'envahit lorsque tu te sens entouré de tous ces personnages ? Sous-titres par Jérémy Diaz Et tandis que tu es dans le meilleur environnement pour toi, que ta scène se dessine, que les bons personnages sont là et que tu ressens toutes ces énergies et ce bien-être dans la réalisation de ton œuvre d'art. Il est intéressant de voir dans ce grand tableau qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais exactement. Quels sont ces traits de caractère, ces traits de personnalité ou ces traits ou ces traits physiques que tu peux voir chez toi dans ce rêve ? à quoi est-ce que tu ressembles ? Comment es-tu habillé ? Comment ton visage est-il rayonnant et harmonieux ? qu'est-ce que tu portes ? à quoi ressemble la coupe de cheveux que tu portes ? quels sont les signaux particuliers sur toi ? et ensuite ? qu'est-ce que tu fais de si spécial ? qu'est-ce qui te fait rendre si unique si différent différent ? quelles actions est-ce que tu mets en place chaque jour aussi simple soit-elle qu'est-ce qui rend cette vie et ce rêve magique ? prends le temps de t'observer comme acteur actrice principale de ta propre vie de ce rêve prends le temps à travers tes cinq sens d'observer un maximum de détails car en le rêvant tu es déjà en train de le créer alors c'est à toi et tandis que tu es en train de créer d'observer tout ceci la grande partie sage à l'intérieur de toi ton âme est déjà en train d'intégrer toutes ces informations de valider ce qui est bon pour elle et de commencer à le manifester en émettant des vibrations puissantes grâce à cette séance et ce voyage intérieur que nous vivons collectivement car c'est ensemble que nous créons notre réalité par la puissance du groupe nous créons l'harmonie et chaque individu vivant cette séance reprend sa place et créer sa propre histoire de manière totalement interdépendante et ressent comme c'est agréable laisse venir ces émotions puissantes à chaque fois que tu découvres ce rêve à chaque fois que tu observes les meilleures possibilités de ton futur laisse les sensations vibrer au plus profond de tes cellules observe comme cela te fait du bien observe la puissance de tes émotions car plus tu vibres émotionnellement plus tu matérialises et tranquillement tu vas pouvoir remercier cette puissance intérieure ces énergies ton âme de t'avoir montré et d'avoir créé en conscience cet univers tu peux avoir tu peux avoir de la gratitude et te remercier pour déjà vivre ça ici et maintenant dans cette séance et de la gratitude remercie-toi remercie la vie comme si comme si tu y étais déjà de cette façon tes fréquences créatrices vont s'amplifier et tout ceci se matérialisera beaucoup plus vite puisque c'est déjà en train d'être créé toute cette scène existe déjà tu y es déjà et simplement les plans de ta réalité vont s'ouvrir et te les montrer de plus en plus merci 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 tranquillement et à ton rythme tu peux revenir dans cet espace ici maintenant toujours avec cette sensation et cette émotion puissante à l'intérieur de toi que tu es déjà rempli et que tu es déjà en train de vivre cette réalité et ce rêve laisse-toi envahir et laisse tes cellules être inondées de toutes ces informations de toutes ces sensations agréables tout est déjà là alors lâche prise et la vie et la vie va venir t'emmener des nouvelles portes à ouvrir et te montrer certaines facettes de cette réalité qui vont commencer à s'emboîter dès maintenant tu vas pouvoir refaire cette séance autant de fois que tu le désires je te propose de la refaire avec le même rêve les premières fois de manière à ce que il se dessine se peaufine de plus en plus plus tu auras du détail plus ça sera clair dans ta vision plus ta manifestation sera efficace plus tu visualises plus tu y es plus la réalité est déjà présente autour de toi ouvre les yeux regarde le monde tel qu'il est apprends à voir au-delà des apparences et ouvre-toi aux surprises de la vie chaque jour de mon côté j'ai toujours un petit carnet de bord avec moi tous les matins je note mes gratitudes mes intentions du jour mes objectifs et sur ce carnet je note chaque jour les signes les synchronicités tous les petits événements magiques que la vie m'apporte ça fait partie d'ailleurs des exercices que l'on fait ensemble dans le programme 30 jours pour renaître je t'invite à avoir ce petit carnet et à noter chaque petit élément magique que la vie t'amène plus tu vas les noter plus tu pourras observer à quel point tu es guidé et plus ton âme va voir que tu retiens et que tu observes ces signaux plus elle va t'envoyer de nouvelles perches et ainsi tu vas rentrer dans une façon de vivre un petit peu différente une vie beaucoup plus connectée avec toi et ce qui t'entoure car tout n'est qu'un miroir de nous-mêmes et à chaque instant autour de nous nous pouvons observer des reflets des facettes tout est apprentissage et en prenant le temps de se connecter à chaque chose autour de nous nous pouvons retrouver une forme d'harmonie intérieure et donc une harmonie avec le reste du monde tu es la créatrice le créateur de ta réalité tu es l'artiste de ta propre vie alors n'attends plus une seule seconde pour réaliser cette oeuvre d'art qui est la tienne j'espère que cette séance t'a plu tu peux boire un grand verre d'eau et t'hydrater beaucoup pour venir intégrer toutes ces informations avoir beaucoup de gratitude envers toi-même d'avoir pris ce temps de t'être autorisé à vivre ce voyage intérieur je te remercie de ta confiance de me laisser te guider dans ces aventures magiques j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine séance et pour le podcast dès lundi si ce n'est pas déjà fait pense à t'abonner à commenter à partager si tu penses que cette séance peut faire du bien à des personnes autour de toi les séances sont aussi valables pour les adolescents et les enfants je te souhaite une merveilleuse journée une douce nuit tout le bonheur du monde et je te retrouve pour un prochain épisode de changer de vie pour changer le monde à très vite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501